... Bonjour amis internet de Global Actu TV. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir M. Hassan Insanmane, responsable à Payeo-Colda, coordonnateur de la plateforme Dolay Bibi. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation de Global Actu TV. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler de votre plateforme Dolay Bibi ? Merci madame, Dolay Bibi c'est une plateforme politique qui a pour ambition de fédérer toutes les forces vives, d'abord le Colda, notre ministre de Colda, Abdabie Baldé, puisque nous sommes convaincus qu'en tant que maître Coldaniste de la communication, elle a abattu un travail colossal, et ils sont témoins depuis le début. Donc c'est notre engagement à ces côtés qui nous a permis de fédérer les forces vives, que ce soit des forces qui ne faisaient pas de la politique, que ce soit des gens qui font de la politique. En tout cas tous ceux qui se sentent concernés par le domaine de Colda, nous avons fait appelé la règle, et depuis six mois, cette plateforme existe, et elle accueille beaucoup de fortes personnalités qui nous accompagnent pour ce combat à l'invitation de Colda. Vous pouvez nous parler de vos activités, mais c'est une plateforme de Colda ? Oui, la plateforme de Lé Bibi c'est une plateforme qui fait de la politique de développement. C'est l'image de son mentor, Dhabi Badé, Tandipo, et Érica Sudeterre. Je pense que les Coldois déjà ont noté la belle contribution de cette plateforme, que ce soit au niveau sanitaire, social, qu'au niveau éducatif. Nous sommes présents pour accompagner les Coldois dans ce qu'ils font tous les jours. Je pense que c'est ça la mission de la plateforme, et aussi rendre visible le travail du maire de Colda, puisqu'il faudrait créer des relais qui ont communiqué davantage tout ce qui s'agit de la Colda. Je pense que tout ça, nous avons un bon bilan à défendre. Récemment, on a vu votre tuto vous déclarer « Patras, Wad, pathétique, triste sortie ». « Patras, c'est carrément qu'il était connu au Sénégal avant la campagne électorale des présidentielles. Malheureusement, il a fait une sortie malheureuse, qui ne s'y est pas à son rang, puisque en tant qu'ancien chef d'État, il doit avoir une posture du week-end, et accepter les rouges. Malheureusement, il a voulu défier l'État, il a même attaqué frontalement l'achat de l'État. Récemment, le président Maksal n'a pas répondu à ces agissements, puisqu'il est dans l'action. Donc, cette sortie-là, c'était un peu déçu par ce comportement, puisqu'on ne peut pas aller vers ce niveau de responsabilité, et rester à ce niveau de responsabilité, ça ne marche plus que, en tant que chef d'État, il doit nous envoyer une image positive, il doit inspirer les Sénégalais, mais pas les décoller. C'est pourquoi je vais laisser cette sortie-là faire passer sur cette question. Ok. Que pensez-vous de la situation politique actuellement ? Le Sénégal est un grand pays, mais le Sénégal est un grand peuple, puisque souvent, avant l'élection, il y a des gens qui pensent que ça va avoir un positif, mais les Sénégalais montrent tous les jours que c'est un grand peuple, et nous avons une culture démocratique qui date du siècle passé. Et donc, les Sénégalais l'ont prouvé récemment, en votant dans la paix, et en présentant le président Maksal, le président du Sénégal, pour le second mandat. Il est passé pour le tour. Je pense que ça, les Sénégalais, c'est un message froid qu'ils ont transmis aux politiques, comme quoi l'intérêt général prévue, et l'intérêt général doit être respecté, doit être sécurisé. Donc, la situation politique au Sénégal, c'est une situation calme contre des jours. Même si les opposants n'ont pas voulu féliciter le président de la République, je pense que tous les membres ont compris que ça a été une bonne politique qui a été mise en place par le président Maksal, et que les Sénégalais l'ont fait confiance qu'on se rend en là. D'après, pourquoi les opposants n'ont pas voulu féliciter le président ? Est-ce que les élections se sont passées très normalement ? Ben oui, ça a tout le monde le sait. Ça, ce n'est pas sérieux, il n'y a pas de quoi. Je pense que même les opposants de l'EVF, c'est le ministre de l'Intérieur, qui a été décrié, qui a été parfois même menacé. Je pense qu'il a bien organisé les élections, puisqu'aujourd'hui, c'est les populations qui se sont exprimées. C'est une élection transparente, une île ethnographique. Je pense que vraiment, le peuple sénégalais a montré un peu plus, que c'est un grand peuple qui est ma bulle, qui comprend les anciens du pays. Mais on a vu des vidéos sur le net, qu'il y avait des enfants qui n'ont même pas 10 ans qui ont voté dans le Fousa et autres. Vous savez, nous sommes à l'heure des fake news, de l'indox. Aujourd'hui, une passe chez le boucle, c'est le dévouer au média. Chacun peut faire ses propres vidéos, construire ses propres images. Je pense que ces images, elles doivent être qualifiées. Parce que sinon, c'est facile. On peut prendre des enfants et allumer sa caméra ou son portable et dire que c'est une chose de vote. Il n'y a pas de quoi, pas de quoi qu'il le montre. Et au niveau des périodes de vote, vous avez des membres de la SENA, vous avez les représentants des candidats. Donc là, il n'y a pas de possibilité de frôner. Même pour voter, il faut que le député se présente, on est sur la pièce. Mais là, on va nous faire ce qu'il est sur la liste avant qu'il ne vote. Donc, on peut aussi se retrouver à transparent. Maintenant, c'est les fake news. On montre des vidéos qu'on montre au niveau des médias politiques que les enfants qui votent. Et souvent, vous avez des gens qui sont petits, alors qu'au niveau de l'âge, ils ne sont plus âgés que ceux qui les énoncent. Mais ceux qui nous avons vus, c'est des enfants sur les vidéos. D'accord, mais il faudra voir que ces vidéos ont été prises pendant le vote. D'abord, il faut les identifier avant de contester les choses. Est-ce que certains presseurs n'étaient pas du côté du pouvoir pour que cette situation se présente ? Moi, c'est mon nom d'avis. Au sein de l'âge, on va arriver au niveau de maturité, de conscience collective qui ne peut pas même présager ces comportements. Même si la presse n'est pas présente, mais ce n'est pas de prémur. C'est les scénarios qui vont m'attacher. Dans les yeux, au niveau de l'huit au roi, c'est Ben Gatiek est-ce qu'on dit en Europe ? Donc, là, il n'y a pas de folie. La presse est libre et démocratique. Et si vous voyez même les tendances que la presse avait divulguées, ce sont des tendances qui se sont confirmées. Je pense que les opposants doivent respecter la presse. Je félicite, parce que c'est un travail difficile auprès des gens d'esprit et des risques pour couvrir les événements, pour informer les citoyens. Je pense que on doit respecter les encouragés, mais pas les intimidés ou les menacés. D'accord. Qu'entendez-vous par masturbation politique ? Ah oui, bon, ça, c'est... Je vois que vous avez un peu consulté ma page et un peu revisité mes sorties. Mais ça, c'est sinon, ce terme-là est utilisé par l'appel du global pendant l'annessi en début de l'histoire. Quand on parle de masturbation politique, c'est le sentiment de se donner plaisir dans sa tête en formant des idées qui ne sont pas des idées... qui sont des idées fausses. Donc, Karim Maud, c'est celui de tirer à Doha pensant menacer des Sénégalais en avant des idées à se déclare le candidat du peuple. Donc là, il se donne une autre glorification que j'ai mis dans le texte qui finalement serait une autre flagellation parce que du coup, on a d'un peu des revenus off alors qu'il s'est dit être le candidat du peuple. Donc, c'est un truc pour lui dire que vraiment, quand on est candidat du peuple, il faut qu'on soit sur le terrain et qu'on respecte ses partenaires pour ne pas être dans un confort de pouvoir à Doha et pouvoir indiquer les gens qui sont sur le terrain et sur les choses-là. Mais vous l'avez disqualifié. Pourquoi parler de Doha vu que Karim ne faisait pas partie des candidats ? Pourquoi parler de Doha ? Non, parce que mon texte là, c'est une contribution que j'ai publiée sur Excezé.com. Parce que Karim, à la veille, il avait fait une sortie depuis Doha en attaquant le président de Kessal en lisant des choses qui n'existaient pas. On lui faisait notre propre bilan alors que malheureusement, il a voulu que la présence soit à risque évité. Donc là, du coup, en tant que jeunes responsables de la paire, ils ont pensé nécessaire de répondre à travers un texte, une contribution pour lui dire que, écoutez, il peut y avoir mon ambition, il peut y avoir votre imagination, mais pas c'est la réalité. Je comprends peut-être qu'il ne soit concerné depuis trois ans ou deux ans. Donc, il n'est pas en relation d'être la réalité. Comme il est quand même sur WhatsApp, je pense qu'il y a des photos avec des vidéos et des jeux d'eau. Donc, nous, nous sommes sur le terrain. Parce que, moi, c'est le besoin à faire au niveau de la santé, au niveau de l'école, au niveau de l'institut, je pense que c'est un événement qui est important. Mais là, quand il est libre de nous, il faut nous discuter, c'est à nous de lutter. non, c'est un événement. C'est pourquoi ? Mais sinon, il y a plein de méchants dans tout le temps. Si je vous dis, je vous en prie quelques jours, en fait, je me réfère à une émission de Papou Nkadiyaï. J'ai vu Aïmiru se prononcer sur le pourcentage de l'élection, 58%, comme on l'a bien entendu avec le juge Dabakadi, la même chose. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous savez ce qui doit se passer. Les gens essaient de me faire du paralysme. Tu connais une chose aujourd'hui et ça se réalise. Ça ne se réalise pas. Mais avec l'avènement de Magy Sal, c'est comme ça tout le temps. Oui, mais c'est à la fin de là parce que c'est vraiment ceux qui pulisent des choses et ils nous aident dans ça. Ok. Mais il n'y a pas de simple norme. Si, on peut dire donc que Magy Sal, c'est la même chose. Non, non, ça, c'est normal. Mais les événements de Magy sont disservés. Non, parce que les gens travaillent dans un cas de scientifique. Ils ont des paramètres de jugement. Ils ont des paramètres de jugement. Et là, ils ont de la matière qu'il faut fêter. Et là, on peut se projeter sur des choses qui viennent. Maintenant, si ça tombe ou si ça tombe pas aussi, on saura que c'est le domaine de dire. Quelles sont les perspectives de l'APEA en 2024 ? Je ne veux pas aussi dire des perspectives si ça se réalise. si vous dites que c'est le domaine qui l'a dit. Mais c'est pas grave. Donc, c'est un parti politique qui a été créé dans la douleur, dans la compatibilité, dans la souffrance, dans le reçu. Je pense que nous avons fait trois ans dans l'opposition et que nous nous avons fait confiance en prenant avec sa compréhension de la politique en 2012. Et là, il y a ce mandat qui charla va se terminer de l'entacle. Maintenant, c'est un parti politique qui est là, qui avait des alliés et qui a l'ambition de couvrir le travail. Maintenant, le président de la Fissac aussi, son ambition, c'est qu'après lui, son parti qui l'avait créé, soit là, soit devant la scène, soit là, pour participer au domaine du Sénégal. On arrive à ce niveau, je pense qu'on va voir ensemble qu'il faudra faire pour le parti. Il va se battre encore davantage pour le Sénégal. On va attendre un autre mandat de la Fissac contre Jérmane. Non, là, moi, je suis femme. Ça, c'est moi qui me le dis. Là, je suis femme. Le président de la Fissac, ce n'est pas un homme qui s'approche du pouvoir. C'est une vie. Vous avez un autre président qui dort chez lui, qui va travailler au palais. Donc, il n'a pas cette folie du pouvoir. Je pense que le président de la Fissac a 62 ans et je suis en an 2004, qui sera la fréquent politique. C'est une vie. Un jeune président qui a fait deux mandats et qui a la fréquent politique. Et je pense que lui, son bilan, c'est quoi ? Que le Sénégal soit un pays émergent comme il a s'est dit. Ce n'est pas que ce soit là pour trois mandats. C'est parce que lui, il y a des Sénégalais qui sont dans la paix ou dans l'opposition, Inch'Allah, qui pourront continuer ce travail qui a été bien entendu dans Maki Sall. Donc, il y a ce pas à prendre en 2024 pour dire au revoir à Maki Sall. Rien. Attendre un autre mandat aussi. Non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que, vous savez, Abdelahor, c'est un cas d'accord. Abdelahor, il a fait deux mandats. Il a eu deux ambulances. Il ne s'est pas dit. Mais il voulait faire un cas d'un mandat. C'est pourquoi je vous dis que c'est un cas d'accord. Quand il s'est imposé pour avoir trois mandats, on l'a dit, c'est préservé. Mais dans les yeux, il me reste que l'histoire tu ne parles à fond. Parce que si vous comprenez le sens de l'histoire, votre position par rapport à l'histoire, parce que vous devez amener une bonne soirée. Ne pas s'accrocher à telle fois que vous chassez du pouvoir. C'est un président qui prend l'enjeu de votre histoire. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là à Global Activity et je vous félicite. C'est une équipe jeune, dynamique, engagée qui travaille informée des canégalais. Je pense que c'est important pour nos participants. Nous ne sommes pas les seuls qui vont vous aider la presse. Nous, on vous encourage parce que votre contribution est significative dans la fondation de l'enjeu. Merci beaucoup. C'était tout pour votre émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada